Quand Maître Gims parle, Kagame tremble. Quand Maître Gims chante, les Rwandais tremblent. C'est le monsieur là qui voulait comparer à un petit musicien de briarie de famille. Quand même, il faut être honnête envers soi-même. Bonjour la famille, c'est toujours Guilmar dans les analyses organiques. Le parcours de Maître Gims est sur les réseaux sociaux, sur le web site de Wikipédia. Le parcours de Maître Gims est là. Si vous tapez et posez des questions au Google, quel est le nombre de disques d'or de Maître Gims? On va vous dire, au total, sur son album, Gims a enregistré plus d'un milliard de streams payants. Ce n'est pas gratuit. Salutations d'abord à vous qui me suivez à cette terre-ci. Vous qui aimez les analyses organiques. Vous qui aimez des réalités, des vérités. Je sais que vous êtes beaucoup en Europe. Vous qui me suivez à Belgique, à Suisse, à France, en Angleterre, à Allemagne, au pays scandinave, partout. En Amérique, ici, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, il y a des appels. En Amérique latine, surtout à Chili et à Argentine. Sans oublier en Brésil. En Chine, partout. Vous m'aviez donné votre confiance parce que les analyses que j'ai faites sont des analyses vraies. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. De partager la vidéo si vous aimez le contenu. Mettez les j'aime, les likes. Et si vous avez des suggestions, la place de commentaire est ouverte à tout le monde et gratuitement. Alors, quand on veut comparer Maitre Gims à d'autres musiciens congolais, juste parce que Maitre Gims n'a fait que relater les réalités sociales dans le monde musical congolaise, je pense que chacun doit être mis, chacun doit être responsable de ce qu'il a fait et être mis dans sa propre ligne. Quand vous insurtez Maitre Gims, vous les adeptes de Fali Pupa. Aujourd'hui, Maitre Gims et Fali Pupa ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Ceux qui, en réalité, il y a des clashs entre eux. Vous qui insultez Maitre Gims qui n'a rien fait dans la musique, montrez-nous les preuves de Fali Pupa qui a fait mieux, là où il a fait mieux que Maitre Gims. Maitre Gims remplit les stages de France. Des spectacles que Maitre Gims fait dans la musique aujourd'hui, Fali ne peut même pas oser. Montrez-nous les spectacles de Fali Pupa à Core Arena, de Bercy. Montrez-nous, il n'y en a pas. Même au Congo, quand on voit les manifestations de Fali Pupa, les spectacles de Fali Pupa, un homme qui sait comment mettre son public en communion, il sait comment faire de créativité sur le podium. Mais avec la personne comme Fali, qui a commencé la musique avant Maitre Gims, qui n'est même pas capable de bien chanter, n'est pas capable de bien interpréter ses propres chansons qu'il a chantées dans le studio, il n'est même pas capable de les interpréter en live certaines chansons. Mais Maitre Gims est capable, sans microphone, sans auto-tune, il est capable de chanter avec une voix vraiment maléfique, une voix magnifique, une voix vraiment d'homme, une voix qui amène les gens vraiment à la réflexion. Il peut chanter comme le système d'opéra, il peut chanter le système, toutes sortes de styles de musique, Maitre Gims est capable de les chanter. Pendant que Fali est limité seulement à la rumba, quand il veut partir dans le style urbain, Fali se perd, il vient avec des auto-tunes. Mais aujourd'hui, moi ce que je veux dire à mes frères qui me regardent, c'est à cette heure-ci, surtout les adeptes de Fali Pupa, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. Il y a beaucoup de voix qui ne réfléchissent pas vraiment. Pour être vraiment logique, incéssère, je dirais que l'éléphant de Fali Pupa, ils ne sont pas passés sur le bas de l'école. Parce que quand vous écoutez Fali chanter, quand vous écoutez Fali vraiment interpréter ces chansons, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui est un parvenu dans la musique. Ce n'est pas un vrai musicien comparé à Maitre Gims. Maitre Gims, quand on voit son histoire, on voit que Maitre Gims vient d'une famille musicale. Son père musicien, son grand père musicien. La généalogie de Maitre Gims, ce sont des musiciens. C'est pour cela que quand on les voit, c'était un vrai musicien. Mais pendant que Fali Pupa, il n'a pas d'histoire de la musique dans sa famille. Il est venu comme un parvenu chez Kofi Olomide. Attaqué un danseur. Kofi Olomide, il l'a forgé. Il l'a fabriqué, Fali Pupa, pour qu'il soit chanteur aujourd'hui. Mais c'est la personne qui est forgée, fabriquée ici à 2000, je ne sais pas, 2002, 2007. C'est lui que vous voulez présenter comme meilleur par rapport aux gens qui sont nés avec de la musique et qui sont nés dans la musique. Mais en tout cas, vous les Congolais, vous oubliez vite. Un patriote comme Maitre Gims, l'homme qui a accepté des insultes à cause de son pays, vous voulez le comparer avec un monsieur débriard comme Fali Pupa. Un débriard, il n'a rien de spécial dans la musique. Il se débrie dans la musique, mais il n'est pas musicien. Il n'a rien de spécial dans la musique. C'est un débriard. Mais il y a des gens, des personnes qui sont venues pour défendre les drapeaux de la République démocratique du Congo avec la musique qui sonne, pas la musique qui tourne autour de la hanche. La musique de Fali Pupa, c'est une musique de la pornographie. Quand on chante un coup, un coup, on chante service, tu vas me tuer maman sur le lit, un coup. C'est ça la musique? Si tu es vraiment un musicien, une personne qui est de la bonne mœurs, qui pense qu'il y a vraiment la musique de Fali Pupa, c'est-il de la musique? Écoutez l'album, la chanson que Maître Gims nous a donnée, quand il a rimé avec Kroigame. Est-ce que Fali peut faire ça? Un homme qui a mangé avec... L'homme qui a mangé avec Paul Kagame. L'homme qui a mangé avec... L'homme qui a... Avec le monsieur qui verse le sang congolais chaque jour. Vous allez le comparer avec la personne de Maître Gims qui défaite la nation, la patrie. Il faut être quand même malade pour inciter Maître Gims. Mais ceux qui comprennent la réalité et les démarches de Maître Gims, nous n'allons qu'applaudir les efforts de Maître Gims puisqu'il a vu, il a compris, il a écouté les cris, les plaires de ses frères congolais. Fali, il dort dans les cris des Congolais mais il s'en fout de ces cris-là parce que lui, c'est l'argent d'abord. Ce sont des réalités qu'il faut vous dire. Mais quand je me pose des questions, je me pose tant des questions. Est-ce que vraiment les Wari sont intelligents? Est-ce que les gens qui supportent Fali pour ne pas soient intelligents? Un monsieur qui n'a même pas de charisme, un monsieur qui n'a même pas la capacité de se tenir comme un homme devant le public. Mais regardez Maître Gims, quand il se tient debout, vous sentez que c'est un homme. Et quand il parle, c'est Kagame qui a peur. Quand Maître Gims parle, Kagame tremble. Est-ce que Fali peut faire ce que Maître Gims a fait? Il faut laisser les gens avec vos embrouilles inutiles. N'embrouillez pas les gens avec vos bêtises, vous les Wari. On en a marre, on est fatigué avec les émissions de flatterie. On est fatigué avec vos émissions de flatterie. Aujourd'hui, c'est Gilmas qui vous parle. L'homme qui défaite la vérité et les valeurs de la patrie congolaise.